C'est ce qui concernait surtout les villas, en leur montrant quel type de nourriture donner aux vaches, quelle est l'hygiène à adopter au niveau de la ferme, quelles sont les conditions de traite, c'est ça ? Je crois en résumé que c'est ça. Et puis il y a eu un autre volet de formation des ouvriers de la production de l'usine de Monnet. Là, ils ont aussi donné une formation d'hygiène, une formation de qualité, une formation d'économie d'eau, d'électricité, etc. Donc en fait, effectivement, c'est exact, le maire et l'USAID sont avec nous depuis déjà 2009. Et nous avons fourni quand même pas mal de gains au niveau du personnel, en tout cas, au niveau de la formation. C'est ça. Qui nous ont permis, qui ont permis, en tout cas, de venir vous offrir la connaissance du lait, à l'autre niveau en tout cas. Puisque ça leur a permis de comprendre c'est quoi le lait et quelle est l'hygiène à adopter avec cette matière, qui est une matière très difficile. Donc en fait, au niveau du CID, nous avons récemment appris qu'on avait été sélectionnés pour une subvention, pour la demande de subvention, ce qui a été accordé. Et ça va nous permettre, en fait, au niveau de l'UT, de renforcer nos coûts par une diminution de nos charges. Et qui va avoir un impact direct sur les éteurs. Puisque si nous, à notre niveau, nos charges diminuent, donc on a un gain, si vous voulez, qu'on peut reporter directement sur les éteurs. En augmentant les prix, ou en investissant par exemple. En investissant, en dégénisme, etc. Voilà. L'importation d'égénisme. Par exemple, les vétérinaires, on peut les payer nous-mêmes, etc. On attend surtout un appui technique. Surtout, renforcer de nouveau la formation. C'est très important, puisque ici, dans l'Oriental, on a un manque de personnel qualifié, de technicien. Je crois que ça rentre dans la fonction du MEC de renforcer, au niveau de l'Oriental, cette tout petite compagnie. Deuxième chose, c'est également la continuation de l'investissement. C'est-à-dire que, ici, au niveau de l'Oriental, les entreprises qui sont créées, qui sont déjà du local national, ont besoin d'investissement. Et donc, ont besoin de subvention.